La première dame à l'école publique de Bambouchine, la visite est inopinée. Sylvia Bongondimba est venue se faire une idée nette de l'environnement dans lequel évolue, apprenant et enseignant de cette école du 6e arrondissement de la capitale gabonaise. Soucieuse du bien-être de chaque enfant, ce déplacement de la première dame représente une lueur d'espoir dans l'amélioration des conditions d'enseignement. La première dame est venue s'enquérir des difficultés de l'école publique de Bambouchine. Au terme de cette visite, il a été retenu que la fondation Sylvia Bongondimba fera dans un avenir très certainement proche une réhabilitation et une extension de l'école publique de Bambouchine, connaissant l'efficacité de la première dame et surtout de sa fondation qui fait quand même assez d'efforts pour aménager et arranger certaines situations depuis que cette fondation existe. Donc nous fondons nos espoirs à la personne de la première dame avec sa fondation pour que toutes ces situations qui ont été présentées soient réalisées. Dans les salles de classe, les unes à la suite des autres, du pré-primaire au primaire, l'épouse du chef de l'état a surpris les élèves visiblement heureux d'échanger avec celles qu'ils ont affectueusement appelées Maman Sylvia. Au cours de cette visite, la première dame n'a pas hésité d'être une oreille attentive auprès des parents d'élèves, majoritairement des femmes, ici à l'école publique de Bambouchine. On a vraiment beaucoup de problèmes ici à Bambouchine, surtout quand il pleut. Nos enfants ont vraiment du mal à aller à l'école parce qu'il y a vraiment la bourre. Il y a aussi un problème de courant. On traverse vraiment des moments très difficiles. On croit beaucoup en elle. La visite de la première dame va faire avancer les choses. La visite de cette école s'inscrit dans le cadre du projet l'école de l'égalité des chances de la fondation Sylvia Bongo-Andimba. Ce programme vise à offrir aux élèves des quartiers enclavés un environnement propice à leur développement personnel. Accompagné du ministre de l'Éducation nationale, la première dame a aussi visité le dispensaire de Bambouchine, situé à quelques mètres de l'établissement et qui sera également réhabilité pour le bien des populations.